Parce qu'il faut témoigner de la vie après la mort, il faut dire aux gens, les rassurer, quoi faire, comment, comme par exemple, attendre trois jours autant que possible après le décès pour laisser les corps se dégager du corps physique pour pouvoir se libérer plus facilement de l'autre côté. C'est des choses qu'il faut savoir. Je dirais que les gens ne me parlent pas de la mort, ça me fait peur. Mais pourtant, ils vont chez le notaire faire leur testament et tout. Mais il y a un testament spirituel, il y a un testament de l'âme à faire aussi. Mais c'est bien que tu le dis même maintenant dans l'interview. Je suis sûre que beaucoup de personnes vont se demander par rapport aux trois jours, après à quarante jours, quand l'âme vit. Trois jours pour laisser les corps se dégager du corps physique. Il y a le corps éthérique qui est le corps de lumière, mais le corps mental, le corps causal, il faut que ça se dégage. Ça se dégage toujours des pieds vers la tête, puis une autre couche après. Il faut laisser le plus possible le temps au corps inerte, le corps de chair terrestre, le corps physique, de dégager ses corps subtils pour qu'il se dégage de l'être. Donc, brûler, faire incinérer quelqu'un ou l'enterrer sans qu'il ait eu un espace de pacification, d'élimination de ces corps-là pour leur laisser le temps de quitter la lourdeur de la chair. Je ne dis pas que si vous le faites dans un jour, c'est grave. Je parle de l'idéal. L'idéal est de... Et les quarante jours, parce que quarante jours, on dit quarante jours, parce que ça prend à peu près quarante jours pour que l'âme, c'est-à-dire le corps subtil, éthérique, se dégage vraiment de son attache à la terre et au sien. Et même que ça prend plus que ça, mais les quarante jours sont importants. Et après, ça peut prendre un an, deux ans avant de se détacher de la terre. Et il y en a qui ne s'en détachent jamais, qui demeurent entre deux mondes près de la terre. Et c'est là qu'on arrive aux âmes érandes que j'aide beaucoup. Les âmes érandes, ce ne sont pas tous des monstres, comme on voit dans les films. Ce sont simplement des âmes qui ne sont pas capables de laisser tomber le côté matériel ou des addictions ou des choses comme ça, quoi. Et je les aide. Oui. Et ça, c'est par le dialogue avec elles. Dans l'autre livre, vous allez beaucoup comprendre. Il y en a qui ne veulent pas être aidées. Il faut l'accepter aussi. Il y en a d'autres qui iront selon leur propre chemin, à leur propre rythme. Ce sont toutes des choses qu'il faut respecter. Il faut respecter. Il faut respecter les défunts. Il faut respecter les envolées. Il faut savoir qu'ils ont leur temps à eux. Oui. Et quand tu parles des 40 jours pour se détacher de la terre, alors cette chose qu'on a comme image des personnes qui passent dans la lumière, comme s'ils passent d'un rideau de lumière ou comme s'ils passent vibratoirement dans l'au-delà, ça, comment tu le vois ? Qu'est-ce que tu veux dire des personnes qui passent directement dans l'au-delà ? Les âmes. Je veux dire quand ils partent, ils peuvent être en contact avec la terre ici. Et après, il y a un moment quand ils arrivent à rentrer dans l'autre monde. C'est la guérison, ça se fait automatiquement. Ce sont les strats. On a un espace après-vie, lors de notre dernier souffle, où on rencontre des êtres, par exemple, dans l'histoire de Domi, où des êtres de lumière approchent, malgré qu'ils ne soient pas décédés. Mais qui nous approchent ? Certains les refusent. Certains ne veulent pas les écouter. Certains ne veulent pas avancer. Il faut respecter ce temps-là parce que la lumière n'abandonne jamais personne. Donc, elle va revenir à un certain temps. Et quand ça traîne trop, il y a des êtres comme moi qui perçoivent leur message ou leur demandent d'aide, qui vont à leur rencontre et leur expliquent. Et au fur et à mesure qu'on leur explique comment il faut se dégager, comment il faut abandonner notre sac à dos, toutes ces lourdeurs, et plus ils vont apprendre à s'en dégager, il y a des petites failles qui se présentent autour d'eux, dans leur corps subtil. Et là, on voit qu'ils montent. Ils montent vers une autre strate. Donc, un astral moyen. Et après ça, un astral plus haut que le moyen. Et là, ils se reconstruisent des vies, ils se rencontrent des gens. C'est là qu'on peut régler, on peut vivre des rêves impossibles, des rêves qu'on croyait impossibles dans notre vie. Et rencontrer des gens qu'on a toujours aimés en silence et on n'a jamais pu vivre, on n'a plus pu vivre des passions. C'est très, très, très encore sensuel, tactile. Attaché au monde de forme. Oui, exactement. Parce que tout ce que tu décris, c'est quand même un attachement vers la matière, même si ce n'est pas matière, c'est une illusion quand même, même dans les autres mondes. Oui, parce que le moi-je est toujours là. La personnalité est toujours là, même si le corps n'y est plus. Il y a le corps de lumière, mais le corps de lumière pense toujours la même chose. Ça, c'est intéressant à entendre. On ne devient pas des anges avec des ailes parce qu'on a passé la porte. Non, non, on n'est pas rire. On est pareil. Donc, il faut se guérir. Il faut se guérir de nos rancœurs, de nos colères. Il faut reconsidérer notre vie. Il faut décider d'avancer. Il faut se soigner, se remonter. J'ai vu des gens qui atteignent de l'Alzheimer qui se réveillent de l'autre côté. Et c'est touchant. Les parents viennent les chercher, leurs parents, et les aident à remarcher. Il y a toute la mémoire de la conscience de leur vie qui revient. Et dans des chambres que j'ai visitées, c'est fabuleux, c'est magnifique. Hum. Merci. Merci. Merci.